Merci à la cité et Francis Rambert pour votre invitation. Ce qui compte, c'est notre besoin de soleil et de lumière, les feuilles du filier que j'aperçois depuis mon lit à l'heure de la sieste, la robustesse d'une poignée de porte, la douceur du bois contre lequel je m'appuie, ou parfois l'ombre fine que je cherche derrière un rideau, une persienne, le retrait qui me permet d'observer sans être vue à l'abri du soleil éblouissant. C'est le calme que parfois les lieux apportent quand l'espace rejoint les besoins de nos corps. Ce qui compte ne s'arrête pas bien sûr à la porte de ma maison. C'est la dimension d'une fenêtre avec son garde-corps au fin barreau, ses deux battants, son encadrement qui parle à la ville et qui me parle à moi aussi, promeneuse. Ce sont ces vestibules devant lesquelles nous passons, qui par leurs détails nous montrent que là derrière, il y a un chez-soi dont j'aperçois le jardin qui m'attire. Il y a des rues que l'on affectionne, des rues qui sont un peu notre rue. On les aime qu'à une certaine heure de la journée, quand le ciel est clair et son nuage, on vient s'y chauffer au soleil. Il y a cet immeuble tout à la fois simple et élégant, qui semble avoir toujours été là, dans lequel on s'imagine parfois vivre une autre vie. Il y a aussi ce croisement de deux rues, avec cette construction qui en épouse l'angle, et dont le magnolia en fleurs, derrière la grille d'entrée, nous sert le cœur à chaque printemps. C'est ce que nous poursuivons, ce que nous scénarisons sans relâche et que nous tentons de faire advenir. C'est dans l'ordinaire que nous cherchons ce qui compte. Et comme l'écrit Eugène Zavitskaya dans son roman Envie, fondu dans la vie courante comme une feuille dans le feuillage, et l'appréhender, c'est comme décider de distinguer cette feuille parmi toutes les autres, d'en préciser la forme, la position sur la branche, le bord d'entelé, la couleur changeante, et d'en suivre les métamorphoses jour après jour, jusqu'à sa chute sur terre. Se sentir légitime en tant qu'architecte, c'est un sentiment assez personnel, qui ne dépend pas forcément de l'obtention d'un diplôme. Dans notre cas, pourtant, ce passage obligé, il y a tout juste 20 ans, c'est un bel anniversaire, a été l'occasion d'un questionnement fécond qui nous a permis chacun notre manière de clarifier finalement en quoi cette discipline choisie, il faut bien dire un peu par hasard, pouvait être porteuse de notre désir d'expression ou de création. Une manière, en quelque sorte, d'inverser l'évaluation en transformant la question « Êtes-vous à la hauteur de cette discipline ? » par une question plus personnelle « Est-ce que cette discipline est à la hauteur de mes aspirations ou de mon désir de création ? » Le diplôme pouvait en effet être à l'époque un exercice assez long, une bonne année en général, pour ceux qui le voulaient bien en tout cas, un exercice d'introspection assez libre et qui aboutissait ou pas à un projet. Et on était, nous, convaincus que la construction d'une culture architecturale personnelle, elle passe forcément par une expérience réelle, disons par l'expérience de la découverte, on va dire. Donc on a passé au tamis, d'une certaine manière, ce qu'on avait appris pour observer au fond du panier les noyaux qui pouvaient rester une fois la poussière des références évacuée. Et on a exploré par des protocoles assez dissemblables deux champs opposés de la culture architecturale. Cécile s'est intéressée au sentiment architectural, à l'intime, à l'intériorité, à l'espace de la chambre, de la pièce, aurait dit Louis Kahn, comme noyau de tout projet. Pour ma part, je me suis intéressé, j'ai procédé à un mouvement, disons inverse, en consistant à identifier dans le champ urbain, un peu générique, les bâtiments qui en constituent les archétypes, à considérer finalement la ville comme une sorte de fond de scène. En partant donc de la genèse, le sentiment, ou en partant du résultat, l'archétype, l'icône du bâtiment, une fois qu'il est construit, ces deux recherches, elles partagent d'une certaine manière l'illusion, parce que c'en est bien une, d'imaginer une sorte de degré zéro de l'architecture, absorbée donc d'un côté dans une espèce d'intimité amorphe, et de l'autre noyée dans le grand bain des architectures sans architectes. Mais ces deux illusions, qui envisagent une sorte d'état naturel de l'architecture, une sorte de cabane primitive actualisée à l'heure des contradictions en tout genre auxquelles sont soumis les projets d'architecture, elles continuent de nous porter, de porter l'idée que l'on se fait d'être un architecte plutôt messager, passeur, que démiurge créateur. En guise d'illustration, quelques idées donc sur l'art de bâtir. Forgé au fil des années, qui guide la conception de nos projets et nous aide à clarifier, je dirais, les enjeux qui assaillent notre discipline. Comme vous le verrez, certains projets reviennent plusieurs fois, certains termes sont parfois synonymes, tout ça n'est pas très exact, et n'est certainement pas un manuel, plutôt une promenade. Mais on vous donnera quelques recettes quand même, et on espère également semer un peu le doute sur nos intentions, rendre les projets simples touffus et les projets complexes limpides. Ce travail évoqué par Grisha en préambule s'intéresse au sentiment architectural à travers des descriptions écrites de souvenirs, de visites et à travers des dessins de lieux vus ou rêvés, construisant ainsi un projet à base de fragments disjoints. Le projet architectural n'a pas à subir une mise en cohérence à postériori, il demeure une somme de sensations autonomes. Le recueil qui en découle est organisé en chapitres, intérieurs, ouvertures, halls, extérieurs, paysages, qui déclinent tous les lieux archétypiques de l'espace architectural et leur déploiement vers l'extérieur et le paysage. Salles de bain, fenêtres, rideaux, miroirs, halls, couloirs, escaliers, jardins, terrasses, piscines, voies, édifices, parcelles. Cette recherche est ainsi une manière d'organiser le champ émotionnel, mais de manière architecturale, à la manière d'Aldor aussi dans son autobiographie scientifique. C'est aussi un moyen de mettre l'accent sur ce qui est souvent au démarrage de tout projet, une sensation, un souvenir. On s'est toujours beaucoup intéressé aux constructions ordinaires et de manière plus générale à ce qu'on pourrait appeler la culture populaire, en Ile-de-France ou à Palavas-les-Flots. Lors de cette recherche, le long du littoral méditerranéen, on s'est intéressé à l'architecture des bords de route que nous avions appelé à l'époque extra-normale. On aime beaucoup tout ce qui touche à la culture balnéaire et on avait aussi en tête l'idée que ces territoires convoités conduisent l'architecture à une gymnastique qui est trop souvent absente, finalement, de sites plus normalisés. C'est un travail qui repose sur un protocole de représentation où le dessin en axonométrie joue un rôle important. C'est un type de dessin qu'on apprécie parce qu'il permet une sorte d'appropriation, finalement, de construction croisée au détour d'une route et les dessiner, c'est d'une certaine manière en faire le faire sien. Ce qui nous intéresse dans ce grand melting pot, c'est que l'architecture, en tant qu'œuvre intentionnelle, elle en est quasiment absente. Elle est bien trop minoritaire pour pouvoir apparaître au détour d'un chemin. Et pourtant, cette architecture vernaculaire, elle constitue une sorte d'horizon inaccessible de l'architecture d'auteur, une sorte de paradis primitif. Le mythe vernaculaire, dans l'histoire de l'architecture, il est récurrent de Le Corbusier à Rennes-Coulas, en passant par Venturi et Scott Brown, parce qu'il porte, finalement, un désir de renouvellement de la posture de l'auteur. Le vernaculaire, ce n'est pas forcément le local. C'est plutôt une construction qui réussit à tisser des liens avec un imaginaire constructif et programmatique adapté à son site. Ces derniers exemples, par exemple, en sont des bons... Ces bons bâtiments en sont des bons exemples. On pourrait dire qu'est vernaculaire une construction qui n'affiche pas d'ambition esthétique évidente. On n'est pas très loin de la poétique sans rhétorique, chère au Smithson, et qui semble opérer dans un champ pragmatique qui vise à la résolution simple de questions constructives et programmatiques. C'est le cas, par exemple, de ce projet que nous avons réalisé à Nantes il y a quelques années. Deux plots en béton brut posés sur un socle continu, des trumeaux réguliers dans lesquels sont implantées des fenêtres aussi verticales, aussi régulières que possible, des bandeaux en céramique pour masquer les reprises de coulage, des logements au dernier niveau dont l'organisation différente marque subtilement une sorte de couronnement. ou un montoir de Bretagne, dans un environnement suburbain, plus dilué, en bordure d'une petite commune cernée de lotissement. La question qu'on s'est posée ici, c'est comment définir le statut d'un ensemble d'une cinquantaine de logements semi-collectifs, assez dense, finalement, par rapport à leurs voisins ? Comment, dans un tel contexte, éviter de donner des leçons, finalement, donner des leçons à ses voisins ? Parce que les architectes sont toujours plus intelligents, forcément, que ce qui a été fait avant. Or, à notre sens, dans ce genre de situation, justement, il ne faut pas chercher à épater. Il faut trouver des résonances dans l'échelle des constructions, des grosses maisons qui rassemblent deux ou trois logements, dans leur matérialité, un enduit taloché, gratté, ou la patte de verre, des toitures en PVC, des couleurs, plusieurs nuances de gris, et construire de ce fait un environnement poreux, réceptif à son contexte. Et dans le même temps, c'est un environnement qui transgresse en profondeur le mode de vie générique incarné par les pavillons qui sont situés autour, qui transgressent par des stratégies collectives et typologiques, et par l'abstraction des constructions et des espaces qu'on propose. L'imaginaire urbain, dans toute sa diversité, c'est pour nous, comme vous le voyez, une sorte de terreau fertile. Et on pense que toute architecture urbaine, elle doit s'y référer. On croit fermement, disons, que la qualité d'une ville, elle a à voir avec l'idée de continuité. L'idée de déjà-vu ou de reprise au sens musical du terme est donc pour nous une idée fondamentale en termes d'intégration urbaine et dans l'idée qu'on se fait de la nouveauté. Le champ de l'aménagement urbain, il est en effet aujourd'hui soumis au diktat de l'innovation. Et vous le savez, à Paris, encore plus qu'ailleurs. Comme si l'innovation rimait forcément avec progrès. Pourtant, faire en sorte qu'un bâtiment neuf sème le doute sur sa nouveauté, c'est pour nous inciter le spectateur à une sorte de questionnement, à une attention renouvelée. Et de fait, dans de nombreuses situations et dans de nombreux programmes, on va dire, il vaut mieux ne pas inventer, il vaut mieux ne pas innover ou alors d'une manière insidieuse et souterraine. À Aubervilliers, par exemple, on a livré en 2015 une opération de logement collectif qui s'implante dans un contexte où se mêle toute l'histoire du XXe siècle. Des bâtiments industriels en déshérence, des immeubles de faubourg qui datent de la fin du XIXe siècle ou des grandes opérations collectives d'après-guerre. C'est une vue du site situé aux alentours. On a donc rebondi sur ces différents imaginaires urbains pour façonner un environnement hybride qui réutilise certains traits significatifs de ce contexte, de ces différentes époques. Donc, c'est des bâtiments avec des grandes ouvertures, une sorte d'abstraction dans l'écriture architecturale qui s'inspire d'une certaine architecture d'après-guerre, mais avec une matérialité et une modénature assez riche par l'usage de la brique qui se réfère à des typologies plus anciennes, des teintes neutres, écrues, argentées et en cœur d'îlot de petits bâtiments linéaires qui évoquent les ateliers sur cours. Ou à Paris, en plein XVIIIe arrondissement, face aux voies ferrées de la gare de l'Est, on a réalisé une petite opération de logement, donc qu'on a livrée en 2012, qui évoque par l'aspect générique de son écriture et l'expression très directe de sa structure certains garages ou hôtels industriels. De fait, Domus ne s'y est pas trompé, la revue italienne qui avait publié notre projet à l'époque en le présentant comme une belle réhabilitation. Ce type de malentendu nous intéresse beaucoup, finalement, parce qu'il atteste, in fine, de l'incertitude que la perception d'un projet peut susciter, notamment auprès d'un public non averti ou d'un journaliste un peu paresseux. À Nantes, plus récemment, on a livré cette résidence étudiante qui s'implante dans un quartier d'habitat social en plein renouvellement au sud de la gare, face à la petite Amazonie, qui est une sorte de grande zone marécageuse inaccessible que vous voyez au premier plan de la photo. Dans ce contexte très marqué architecturalement, les bâtiments aux alentours n'ont pas plus de 50 ans, notre volonté, c'était de construire un édifice très abstrait, compact, lisse, réfléchissant et qui tente de renouer avec l'optimisme de certaines constructions d'après-guerre. L'organisation du projet est donc très simple. La majorité des chambres font face à la petite Amazonie et les matériaux utilisés assez luxueux, des larges surfaces vitrées qui sont magnifiées par un système d'occultation intérieure, des allèges en hémalite, des nets de plancher en tôle laquée. Gérard Pénaud, l'urbaniste du secteur, nous a rapporté une anecdote amusante. Lors d'une visite du quartier, un élu local lui a demandé si c'était une réhabilitation. On s'est dit, ça n'arrive pas à tous nos projets, mais ça fait quand même deux fois, c'est peut-être bon signe. Alors, la question de la proximité, c'est souvent l'une des premières questions qu'on se pose lorsqu'on démarre un projet, ou plutôt la question de l'espacement. En effet, parler de densité, ça met en général tout le monde d'accord, mais parler de proximité, c'est plus compliqué. Il y a clairement une distance au-delà de laquelle les bâtiments cessent d'appartenir à une seule entité urbaine. L'INSEE dit 200 mètres, par exemple, pour définir une agglomération. Mais il y a également une distance au-delà de laquelle des bâtiments cessent de former un environnement cohérent. Et de fait, de très nombreuses rues, de quartiers parisiens, ou urbains, on va dire, les plus recherchés, ont des rues qui n'excèdent pas 10 ou 12 mètres, distance à laquelle vous pouvez quasiment reconnaître un visage. Pourtant, il est très rare que des distances de ce type soient encouragées, voire tolérées par la réglementation urbaine, alors que c'est justement cette proximité qui caractérise l'aspect collectif et hospitalier de nombreux quartiers. À Aubervilliers, donc, dans l'opération évoquée précédemment, cette question, elle se posait de manière très aiguë. Les bâtiments sont très proches, organisés autour d'une venelle piétonne, mais de par leur implantation, le traitement de leur façade et leur organisation interne, ils se jouent de cette densité. Ils sont orientés soit perpendiculairement à la venelle, soit de manière longitudinale, et ils ont trois types de façades, très schématiques. Les façades sont soit presque toutes vitrées, en tout cas vitrées toute hauteur quand elles donnent sur des balcons, que vous voyez à gauche, soit vitrées sur allèges, dans les parties plus exposées, avec une allèges assez protectrice à 1 mètre, ou alors des petits pignons aveugles sur deux niveaux. De fait, ce qui est important ici, ce que vous voyez sur le plan, c'est que les logements qui sont cités de part et d'autre, notamment ceux en vis-à-vis, sont traversants, mais, encore plus important, leurs espaces de vie sont traversants, c'est-à-dire que le séjour, cuisine, salle à manger est un espace traversant de part et d'autre. Ce qui veut dire que vous pouvez toujours tirer un rideau d'un côté, vous avez la lumière qui rentre de l'autre côté, et vous arrivez à vivre dans une densité qui crée cette sorte d'intimité, mais sans que le vis-à-vis soit trop contraignant. Sur ce plan de détail, c'est un bâtiment qui fait 8 mètres d'épaisseur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivera probablement plus jamais à faire. Il ressemble un petit peu au plan des logements que faisait du buisson au Shape Village. Ici, c'est un peu plus épais, mais on a à chaque fois ces grands séjours, salle à manger, cuisine traversant avec des duplex qui sont situés en partie supérieure. On voit ici des images. On est sur une terrasse pour accéder à son logement puisqu'on rentre par l'extérieur et on voit à travers le logement l'environnement urbain qui est situé un petit peu derrière. les allèges autour de la Venelle et les petits balcons qui servent d'accès au logement et on voit la manière dont les bâtiments se tournent un petit peu le dos. À Nantes, sur un thème similaire, on a livré en 2016 cette opération de logement collectif qui se caractérise par un environnement paysager assez ouvert que l'urbaniste souhaitait voir se prolonger à travers les emprises bâties. Il y a un grand lycée qui est situé au sud et ce secteur est très végétal, on va dire. On a donc travaillé à densifier autant que faire se peut les deux emprises bâties qui sont légèrement surélevées par rapport au terrain naturel de manière à préserver ces continuités paysagères. Chaque emprise est composée de trois bâtiments qui sont agencés autour de cheminements piétons traversants et le gabarit du cheminement comme vous voyez ici il est d'une échelle très villageoise c'est-à-dire qu'on chemine dans un espace de 3 mètres mais très rapidement ça s'évase et les logements du coup bénéficient de distances entre les bâtiments qui sont rapidement assez généreuses et plus on monte et plus ça s'ouvre. On crée de fait une sorte d'intimité urbaine sans que ça nuise aux nécessités d'ensoleillement. Les bâtiments sont soit à gradins soit à patios et tous distribués par des cages d'escalier très fréquentes ce qu'on voit sur ce schéma. On a en général deux logements par palier ce qui renforce le caractère très individualisé des accès et c'est un dispositif qui permet également d'organiser les orientations principales des logements de manière à limiter les vis-à-vis. On avait développé un principe on appelait ça les terrasses plein ciel c'est-à-dire que vous n'avez pas de toit au-dessus de votre espace extérieur avec à chaque fois un rapport privilégié avec le paysage du quartier qui était compensé par des gardes-corps assez protecteurs. On le voit ici sur cette coupe des logements traversants et systématiquement dans les étages hauts des duplexes qui ont leur terrasse qui tournent le dos je dirais aux logements qui sont situés en dessous. On voit ici la Venelle un paysage intérieur assez dense assez minéral qui contraste avec le paysage qui traverse le projet entre les deux emprises ou autour des emprises qui est un paysage qu'on a traité très naturellement comme une espèce de grande prairie. On parlait tout à l'heure d'innovation si l'environnement urbain a besoin d'innovation c'est à notre sens typologiquement programmatiquement que cette innovation elle doit se construire. Durand a fait au 19ème siècle de ce champ disciplinaire un traité étendu à tous les programmes. Nous pensons que la typologie c'est un terrain d'exercice particulièrement fertile notamment dans le domaine du logement collectif où nous l'envisageons comme la matrice de tout projet. C'est un terrain fertile car autant certaines questions liées au mode constructif à un imaginaire construit local sont attachées à un site et peu transférables à d'autres contextes autant la réflexion sur la typologie elle est transversale à tous les pays et à tous les contextes urbains dense ou moins dense. Et la question du transfert de l'adaptation typologique d'un modèle danois, grec ou italien pour rester en Europe peut être une stratégie très riche en termes de conception et d'enrichissement de la matière urbaine. A Nantes dans ce projet actuellement en chantier dans l'enceinte de l'ancienne caserne Mellinette la question posée était celle du bâtiment en U dans une orientation nord-ouest-sud-ouest sud-est assez favorable. Notre proposition elle est basée sur quelques paramètres structurants qui donnent du sens à cette figure en U et en tirent le meilleur parti à toutes les échelles. Elle crée je dirais un lien entre la forme urbaine et la typologie. Donc les deux branches assez épaisses ce que vous voyez ici sont distribuées par des couloirs axiaux la branche plus fine par une coursive extérieure qu'on voit ici les noyaux de circulation sont implantés dans les angles rentrants dispositions qui combinées à la présence de la coursive limitent les vis-à-vis dans cette zone un peu critique la largeur des branches principales est définie par l'addition des largeurs d'un couloir collectif d'une bande de pièces humides d'un petit couloir privatif et d'une couronne de pièces plus noble ce système permet une distribution extrêmement simple et qualitative des logements puisqu'on accède au logement par une sorte de vestibule centrale depuis lequel on peut accéder soit aux zones collectives du logement soit aux zones plus privatives du logement ce vestibule il est situé au centre et les pièces de vie forment on le voit ici une sorte de carré d'une quarantaine de mètres carrés dans lequel vous avez une loggia une cuisine qui est située en alcôve en façade je dirais vraiment en plein jour et puis un séjour salle à manger qui est situé en partie arrière on voit ici ce fameux vestibule qui est donc une pièce au centre mais depuis laquelle on aperçoit l'extérieur par une série d'enfilades et la manière dont la typologie du bâtiment vient structurer je dirais sa présence urbaine de manière très simple des façades épaises qui abritent les espaces extérieurs et des façades plus lisses sur lesquelles on trouve une fenestration régulière de fenêtres un montoir de Bretagne dont le projet évoqué en préambule la stratégie typologique ici elle est un peu différente les logements ils sont répartis en 16 grosses maisons qui comprennent comme je le disais 3 à 4 logements les espacements sont assez réduits on voulait une matrice un peu ouverte dans ce tissu et donc on a des espacements entre bâtiments entre 6 et 7 mètres et on souhaitait que chaque logement ait les vues le plus dégagées possible donc on a en fait les logements qui sont groupés par deux avec une seule cage d'escalier et ça c'est un étage R plus 1 puis ça le R plus 2 sur le même bâtiment les espaces extérieurs pivotent soit à l'est soit à l'ouest soit au sud et donc vous vous retrouvez avec deux étages où les logements de type similaire sont organisés de manière complètement différente donc c'est une petite gymnastique typologique et structurelle mais qui crée à l'échelle du volume un effet plastique évident avec ces formes alors qui sont vraiment les formes issues de la machine à couper au fil chaud des terrasses traversent et ont à chaque fois trois orientations d'une certaine manière mais elles sont dans le volume bâti donc relativement protégées et à l'échelle de l'ensemble de l'opération la variation des modules permet de créer assez simplement je dirais une sorte de pittoresque urbain qui qualifie le paysage du quartier et puis qui crée pour les logements des espaces extérieurs de très grande qualité Aujourd'hui on voit que la question de la variété et de la diversité urbaine est abordée majoritairement par la profession sous l'angle du style notamment dans les secteurs de ZAC alors que ces mêmes constructions sont la plupart du temps très uniformes d'un point de vue typologique on peut avancer comme raison les normes les performances environnementales mais ce sont également les habitudes le découpage en lot de 50 logements les épaisseurs bâties constantes de 15 mètres des figures urbaines ni ouvertes ni fermées qui banalisent l'ambiance de ces secteurs nous pensons donc que c'est sous l'angle typologique et notamment celui de la distribution ou encore du comment rentrer chez soi que la diversité et la singularité doivent être pensées au nord de Nantes nous développons actuellement un projet de logement collectif dans un contexte où le paysage joue un rôle majeur dans un îlot triangulaire composé de constructions récentes et non mitoyennes nous avons fait le choix de répartir le programme en trois bâtiments qui ont chacun un mode de distribution particulier ce qui singularise à la fois les bâtiments et leurs logements le premier bâtiment se situe dans la continuité des constructions voisines de faible hauteur au rez-de-chaussée sont installées des maisons de ville en duplex accessibles directement depuis la rue à travers leur jardin cette manière de rentrer chez soi apparente les logements à des maisons individuelles avec toutes les commodités qui en découlent au-dessus est superposé un niveau de logement plus fin distribué par une coursive dont l'escalier d'accès est directement accessible depuis le jardin les logements profitent ainsi de deux prolongements extérieurs donc une terrasse et une coursive et cela crée un bâtiment typologiquement hybride et architecturalement atypique le bâtiment central qui est le plus haut des trois bâtiments est basé sur une typologie plus traditionnelle de plots la distribution centrale des cercates logements d'angle par étage le pivotement du plot à 45 degrés par rapport à la rue permet d'éviter la mono-orientation nord de certains logements il offre également des vues biaises et un recul non négligeable par rapport au vis-à-vis des bâtiments voisins enfin le bâtiment ouest situé en fond de scène du futur square se compose de deux facettes une face épaisse incurvée qui embrasse le paysage et une face lisse côté court ce bâtiment linéaire est desservi par deux cages d'escalier éclairées naturellement c'est un bâtiment mince au centre pour permettre des logements traversants et plus épais dans ces prous pour organiser des logements d'angle et qualifier positivement les façades pignons ici une maison de ville en duplex avec son petit jardin son plancher intermédiaire en bois et un logement situé dans le plot central dont les façades sont doublées d'un balcon périmétrique qui offre un dégagement d'épaisseur variable à toutes les pièces de la maison cela permet d'avoir des portes-fenêtres dans chaque pièce et cela crée une circulation extérieure qui dédouble la circulation intérieure de chaque logement cela crée également un sentiment d'intériorité très fort en instaurant une distance avec le dehors distance renforcée par des gardes-corps en serrurie constituée de plats assez larges orientés à 45 degrés afin de préserver l'intimité des logements ces modes distributifs distincts apportent donc très naturellement une certaine diversité dans le type et l'expression de chacun des bâtiments et permettent une gestion raisonnée des vis-à-vis à Savigny-sur-Orge nous avons étudié dans le cadre d'un concours un projet de logement collectif dans un contexte assez suburbain où il s'agissait d'organiser une soixantaine de logements très individuels dans leur fonctionnement mais collectifs dans leur perception globale nous avons construit notre proposition sur un système de distribution où des venelles piétonnes perpendiculaires à l'avenue principale desservent des logements de plein pied à travers une petite courrette privative complétée d'un petit abri vélo la cuisine donne directement sur cette courrette et le séjour attenant sur un espace extérieur plus intime qui fait face à de larges enclaves paysagères collectives ce système de seuil d'abri bas de redan construit ainsi un paysage typique des venelles au statut hybride qui entremêle espaces semi-publics et semi-privés à plus grande échelle ce système caractérise la forme urbaine générale du quartier où alternent emprises bâties denses et enclaves paysagères d'usages collectifs qui préservent de nombreux arbres centenaires existant sur la parcelle les façades sont très peu percées côté venelles et s'ouvrent généreusement sur les espaces paysagers on voit donc bien que ces questions de typologie de distribution sont intimement liées aux relations entre espaces publics et espaces privés d'où le rôle majeur des seuils qui sont comme une compensation à la densité un espace transitoire et protecteur cette opération de logement collectif en cours d'achèvement se situe sur l'île de Nantes dans un tissu urbain assez hétérogène fait de petits immeubles et de hangars elle présente plusieurs singularités fortes son organisation périmétrique qui constitue l'île au préexistant une très longue façade de 80 mètres et une absence quasi totale de surface commerciale en rez-de-chaussée nous nous sommes donc posés la question de l'occupation résidentielle du niveau rez-de-chaussée en s'inspirant des rues londoniennes ville qui a inventé une organisation résidentielle qui investit les niveaux bas des immeubles rez-de-chaussée surélevée cour anglaise clôture mise à distance et nous avons proposé plusieurs dispositifs d'interaction entre espaces publics et privés première seuil les halls très fréquents puisqu'on en compte en tout dans le projet une dizaine ils sont traversants et viennent rythmer la rue ils permettent une organisation traversante des logements second seuil les porches extérieures qui permettent d'accéder directement au jardin et vasés côté jardin d'une hauteur de 3 mètres 50 ils préservent la porosité urbaine de l'îlot troisième type de seuil les maisons de ville en duplex situées en rez-de-chaussée et R1 elles sont accessibles directement sur rue par des courrettes d'entrée et travers centres entre rue et jardin elles possèdent une deuxième terrasse plus intime côté jardin ce seuil crée une intériorité qui met à distance la rue il crée également de la qualité d'usage pour le logement dans cet espace on pourra y déposer son vélo faire sécher du linge sur l'image de gauche on voit le caractère traversant depuis l'entrée la salle à manger la cuisine puis le séjour qui ouvre au sud sur le jardin les clôtures de ces courrettes sont réalisées par des tôles pliées et laquées qui reprennent les plis des cannelures marquant le socle de l'îlot côté rue ces espaces de seuil d'intimité voilée créent également de la qualité pour l'espace public cette séquence hall traversant courrette rythme ainsi cette longue façade nord c'est également une typologie évolutive le niveau bas du logement qui bénéficie d'une hauteur de 3,50 m pouvant facilement muter en atelier et les espaces de vie migrés au R1 qui disposent également d'un balcon côté sud les façades sur cours sont constituées d'une loggia épaisse qui forment des plis ces plis permettent de faire varier l'épaisseur de la loggia épaisse au centre au niveau du séjour et s'amenuisant en se raccordant aux voisins ils permettent également d'offrir des vues biaises des perspectives sur le jardin cette opération se situe à Rennes c'est une structure d'accueil pour adultes handicapés qui n'ont pas toute leur autonomie psychique le programme comprend une partie hébergement avec 62 chambres une partie commune avec un accueil de jour des ateliers thérapeutiques type cuisine salon de beauté salle de gym avec une cuisine collective et une salle à manger ainsi qu'une partie dévolue à l'administration le projet se compose de trois bâtiments distincts qui s'organisent au cours d'une cour fédératrice ouverte sur rue la cour est plantée de chênes et de plantes en peau fleurie du type rosier et lilas le sol recouvert de fins graviers renforce cette ambiance de jardin le côté nord ouvert sur la ville bénéficie d'un bassin en contrebas planté de papyrus et de nénuphars qui accentue le statut de belvédère sur les espaces publics la cour est bordée d'une marquise qui offre un cheminement extérieur couvert reliant les différentes entités du programme tout comme elle constitue un seuil à échelle humaine entre les espaces intérieurs et le jardin cette marquise régule également le rapport de l'espace central aux espaces publics attenants les deux ailes de la marquise accompagnent les emmarchements et marquent ainsi les deux accès principaux elle se déplie pour couvrir le local vélo et prolonge le hall d'entrée résident elle est constituée de portiques métalliques espacées tous les 3,50 m et d'un bac acier nervuré l'ensemble est laqué en gris clair donc la cour offre un prolongement couvert à tous les espaces du rez-de-chaussée elle filtre la lumière pour les pièces attenantes c'est un entre-deux un espace informel un lieu d'échange et d'observation les différents espaces du programme s'organisent de façon concentrique autour de la cour les plus collectifs sont rassemblés autour de la cour et les plus intimes vers le périmètre extérieur des bâtiments ce degré d'intimité augmente par seuil successif le réseau de circulation joue un rôle primordial dans le projet les circulations des étages se dilatent vers le jardin et accueillent salon, atelier thérapeutique logia en double hauteur la face externe des circulations est rythmée par les alcôves d'accès aux chambres la clarté et la générosité du réseau de circulation contribuent ainsi à créer un environnement à échelle appréhendable qui renforce l'idée de communauté et le sentiment d'hospitalité les espaces intimes s'emboîtent les uns dans les autres du plus collectif au plus intime à la manière de poupées gigognes de la conception de la fenêtre des chambres conçue comme une alcôve au logia double hauteur en belvédère sur le jardin à ciel ouvert les espaces sont toujours liés à un espace contigu plus vaste donc là on voit une image d'un salon ouvert sur la circulation où se regroupent les résidents pour lire jouer et là une image donc pareil liée à la circulation d'une cuisine thérapeutique où les éducateurs peuvent travailler avec les résidents pour leur apprendre à cuisiner et afin de devenir plus autonome donc dans les chambres la relation à l'extérieur est tempérée par une alcôve positionnée en premier jour qui regroupe un coin cuisine et un bureau la fenêtre est positionnée à mi feuillure un cadre en bois borde l'embrasure et offre une petite tablette en partie basse le résident dispose ainsi d'un espace central donc la zone nuit de la chambre légèrement en retrait des façades et à l'intimité renforcée les logements sont aujourd'hui tellement petits et mal éclairés que l'on a souvent tendance à vouloir les rassembler à vouloir rassembler toutes les pièces en une seule en fait on peut aussi créer une sensation d'espace en compartimentant ou en réarticulant un espace en plusieurs sous-espaces d'où notre intérêt pour les vestibules qui peut être une pièce clé au sein d'un logement pour ce projet de tour qu'on va voir ensuite dans le quartier de chapelle internationale nous sommes inspirés du genkan cet espace de seuil propre aux maisons japonaises où l'on se déchausse au niveau sale du trottoir avant de pénétrer dans les espaces surélevés et propres de l'espace domestique ces vestibules extérieurs sont situées dans le prolongement des circulations communes et fonctionnent comme des sasses d'entrée qui apportent un peu de lumière naturelle dans les circulations d'étages et créent une transition douce entre circulation commune espace privé extérieur et espace privé intérieur ces vestibules situées dans les étages de la tour où les conditions climatiques et de hauteur rendent parfois difficile l'appropriation des espaces extérieurs sont protégés et fonctionnent comme des prolongements directs des espaces de séjour un grand placard dans l'entrée pour permettre des usages variés et souvent oubliés dans la conception de logements tels que des gardes-mangers des celliers des lave-linges des séchoirs la notion de confort est pour nous primordiale car elle a à voir avec le bien-être avec le désir de demeurer dans un lieu elle a également souvent à voir avec les sensations du corps le confort c'est un peu l'hospitalité d'un lieu sa capacité à recevoir généreusement et dans les programmes au budget spartiate cette qualité est parfois le seul luxe à offrir ce projet est un concours auquel nous avons participé pour la future résidence étudiante de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée le projet est fondé sur trois éléments clés d'une chambre d'étudiants le lit la fenêtre et le bureau chaque chambre dispose de deux fenêtres la porte-fenêtre implantée au nu intérieur qui profite d'un mini balcon dans l'embrasure profonde des façades et une petite lucarne basculante implantée au nu extérieur qui dégage une tablette située dans le prolongement du bureau l'allège de cette fenêtre est abaissée afin de permettre des vues cadrées en position assise un dispositif de rideau et de store permet un réglage fin de l'ambiance intérieure des chambres afin de concilier vue et confort du poste de travail la chambre type est conçue de manière à valoriser chaque mètre carré à disposition de l'étudiant deux meubles à habiter sont disposés le long des deux murs de la chambre l'un regroupe dans une épaisseur de 60 cm la kitchenette le placard un bureau d'un mètre 80 dans le prolongement duquel est installée une petite fenêtre basculante à l'image des cabinets de lecture médiévaux l'autre regroupe dans une épaisseur de 1,20 m une cabine de salle de bain ultra compacte et un espace-lit comprenant tiroirs et étagères ces meubles en contreplaqué sont réalisés sur mesure pas de poignée pas de glissière ni de charnière ou de roulette autant d'économie que l'on investira dans la matière qui permettra la fabrication de l'ensemble de la chambre un contreplaqué de bois résineux de 15 mm d'épaisseur une matière simple robuste rustique incassable inusable à l'image du mobilier qui équipait l'habitat collectif des années 50 comme on peut voir chez éprouvés Perriand dans la cité radieuse l'espace restant libre correspond à 60% de la surface totale de la chambre que l'étudiant pourra habiter selon ses besoins et envies chambre salon chambre salle à manger chambre bureau au sein de l'ordonnance régulière des façades la fenestration légèrement syncopée des bâtiments reflète discrètement l'organisation interne du projet fenêtre double pour les chambres individuels large ouverture pour les séjours des colocations ouverture des circulations dans certains projets cette question du seuil se résume à une surface dans ce cas il est impératif de mettre en place une série de filtres qui réguleront la relation entre intérieur et extérieur ce projet déjà évoqué situé à Paris profite du dégagement offert par le réseau de voies ferrées de la gare de l'Est on peut dire d'une certaine façon que cette construction n'a pas d'intériorité car elle prend place sur une toute petite parcelle de 150 mètres carrés et s'adosse à un mitoyen aveugle par ailleurs elle profite de l'angle de deux rues le linéaire de façade sur rue étant très important la question de la fenêtre nous a donc semblé primordial les baies des logements sont constituées de châssis coulissants en tri ou birail positionnés au nu extérieur des façades et complétés d'un garde-corps vitré intérieur et d'un store coulissant dans l'épaisseur de l'embrasure afin de préserver l'intimité des logements une série de filtres sont ainsi mis en place vitrage réfléchissant avec un fort contrôle solaire une allège à 50 cm complétée d'un garde-corps au vitrage trouble et des stores micro-perforés pour notre maison réalisée à Nantes en 2010 nous n'avons pas à nous poser la question de la protection vis-à-vis de l'extérieur en effet la présence de l'existant d'une petite maison des murs en pierre sur toutes les faces de la parcelle nous ont permis de réduire l'architecture au strict minimum la maison se résume à une toiture une charpente métallique constituée de 4 grandes travées dont les poteaux de 10 cm par 10 cm sont d'un côté adossés au mur mutoyen et de l'autre pris dans l'épaisseur de la façade la toiture en bac acier avec une membrane PVC soudée est particulièrement fine la façade est constituée de larges coulissants en trirail et de stores à projection en toiles microperforées qui protègent les baies du soleil et modulent la luminosité intérieure la continuité du sol entre intérieur et extérieur accentue cette sensation d'être dans le jardin la présence de massifs fleuris qui longent les façades apporte un filtre un premier plan végétal qui change en fonction des saisons au printemps les tulipes iris sazalées sont visibles depuis les espaces intérieurs les arbres comme le prunier le bananier le figuier plantés très près des façades dessinent des ombres sur les stores enfin les rideaux intérieurs qui permettent d'occulter les espaces qui le nécessitent apportent mouvement matérialité et douceur le rôle que peut jouer la structure dans l'expression architecturale a beaucoup évolué dans les dernières décennies situation assez déstabilisante pour nous architectes dans ce projet évoqué à l'instant par Cécile réalisé rue Pajol conçu en 2006 ce projet il atteste finalement de cette évolution c'est un projet dont la structure est quasiment la seule expression un noyau des façades porteuses et des murs périmétriques porteurs des planchers un peu épais qui dégagent les plateaux de tout point porteur c'est d'une certaine manière un exercice de style sur l'idée de non-façade cher à Louis Kahn il y a une certaine littéralité ce qu'on voit et ce qui est c'est une approche assez rassurante finalement et qui contribue à la force expressive du projet cependant c'est aussi une posture presque anachronique aujourd'hui pour plusieurs raisons les questions d'isolation thermique rendent déjà la réalisation de façades en béton parfois complexes quand ce n'est pas les compétences hasardeuses de certaines entreprises la dimension des baies ne peut pas toujours être aussi généreuse et peut-être une dernière raison un peu honteuse c'est que cette forme d'expression où une façade est réduite à une grille est devenue tellement stéréotypée parmi les architectes qu'il serait peut-être temps d'en changer à Aubervilliers la question de l'expression structurelle s'est posée différemment car la structure est réduite au strict minimum et ne constitue pas en soi une façade c'est une structure métallique des dalles alvéolaires qui portent sur 7-8 mètres là aussi pour offrir des libertés d'évolution du projet et des façades légères à l'image des façades en osature bois mais en remplaçant le bois par du métal enfin en remplaçant en partie le bois par du métal pour des raisons dimensionnelles on souhaitait cependant à l'image de certaines constructions industrielles comme je le montrais au préalable ou dans les projets de Miss Vandero à Chicago combinées aux satures métalliques et briques non porteuses ce qu'on voit sur ces détails soit les façades entièrement vitrées soit les façades sur allège où on retrouve une façade légère sans maçonnerie je dirais et de la maçonnerie non structurelle qui sert de revêtement on le voit ici c'est une sorte de construction en millefeuille la brique est utilisée de manière non structurelle ce qui exprime bien son utilisation en bandeau d'allège soutenue par des petites cornières ou sur des pignons les façades elles sont construites comme une maquette en papier un petit peu les fenêtres n'ont pas d'embrasure les stores vénitiens s'escamotent devant les nédales les angles des bâtiments sont amincis et désarticulés côté cours l'expression est un peu plus relaxe on a des parties pleines quand les nécessités du programme le demandent en acier galvanisé des grosses gouttières des descentes d'eau pluviale et côté rue ce sont les mêmes éléments mais arrangés de manière un peu plus polissée avec des trumeaux qui sont cette fois-ci en briques des trumeaux latéraux qui sont en tôle d'inox les linteaux qui sont en briques derrière lesquels vont s'escamoter les stores mais on est toujours dans une lecture d'une sorte de tissu ouvert renforcé par la présence du commerce largement vitré sur l'espace public à l'image des immeubles qu'on trouve sur le Faubourg-Saint-Antoine la question de la durabilité elle est bien sûr liée à la conception globale d'un projet on ne parlera pas ce soir de matériaux biosourcés désolé mais ce qui nous intéresse ici c'est la manière dont la conception d'un projet permet d'assurer l'évolutivité d'un bâtiment sur le long terme différents dispositifs sont envisageables qui concernent bien sûr le dessin des structures mais également la conception des façades et ou leur dessin et notre réflexion sur ce thème elle a pas mal évolué depuis nos premiers projets ici un projet situé à Rue-Rebière dans le 18ème arrondissement conçu en 2006 en structure acier et réalisé en 2012 en béton où la structure est composée de poteaux et de dalles de 28 cm sans retombées de poutres qui assurent une flexibilité totale des plateaux comme vous pouvez le voir ici en fin de grosse oeuvre voilà un plan très simple les façades sont réalisées en plateaux de bardage à l'image des hangars industriels ce qui permet de réaliser de larges ouvertures sans linteaux et d'assurer dans une faible épaisseur une très bonne performance isolante et ces plateaux sont ensuite revêtus de tôles ondulés en aluminium la limite de cet exercice d'une certaine manière c'est qu'ici la durabilité elle est limitée à la structure et non à l'architecture c'est-à-dire que faire évoler les façades c'est revenir à la photo de chantier que vous avez vue précédemment c'est-à-dire à une maison domino une pure infrastructure un bâtiment sans architecture c'est donc une vision de la ville un peu techniciste finalement qui évacue peut-être trop facilement toute forme de continuité ou d'affirmation culturelle à Rennes dans le projet qu'a présenté Cécile notre réponse à cette question elle est un peu différente et elle répond indirectement à l'interrogation que je viens de soulever les bâtiments ils sont bifaces comme on le disait c'est-à-dire avec les espaces communs d'un côté et les chambres de l'autre côté et la structure et les façades sont conçues afin de ménager au sein de chaque pôle une certaine évolutivité mais pas une évolutivité totale et architecturalement neutre on a donc un long voile longitudinal qui sépare les zones collectives des zones privatives et des façades porteuses régulièrement percées on voit ici la zone des chambres avant le cloisonnement et l'organisation des chambres peut évoluer de ce fait aisément sur la longue vie du bâtiment mais ça a également été le cas déjà dans la période de conception où des chambres individuelles se sont transformées en des chambres couples en rajoutant des portes très facilement la durabilité dans ce cas elle est donc double à la fois en plan mais également plus subtilement dans la conception de façades régulièrement percées à l'image bien connue des bâtiments haussmanniens parisiens qui ont su se transformer quatre fois de suite sans que l'architecture soit altérée la répétition c'est donc une voie possible pour assurer une certaine durabilité c'est également à notre sens une condition du logement collectif et une qualité et non une maladie héréditaire contre laquelle il faudrait vacciner toute architecture en l'affublant précocement de syndrome parkinsonien dans ce projet réalisé avec les Belges de 51-4E pour un complexe universitaire sur le campus de Paris-Saclay cette question elle s'est posée de différentes manières c'est un contexte où tout est grand le plateau les îlots de 150 mètres de long des équipements existants l'école polytechnique qui est située donc ici ou à venir l'école mini-télécom et notre projet il est situé au sein d'une grande emprise triangulaire et nous avons pensé son organisation en l'intégrant au grand îlot qui forme avec ses deux voisins futurs voisins on pourrait dire notre projet se limite à ses trois bâtiments mais dès le départ on a voulu y réfléchir comme un ensemble c'est donc un grand îlot librement traversable à l'image des cours qui structurent les paysages des campus de Cambridge ou d'Oxford pour des raisons urbaines et de stratégie budgétaire on a fait le choix de concentrer la majorité du programme dans un grand bâtiment qui est situé au nord de notre emprise foncière et qui permet de donner corps à cette idée d'un grand espace public gradiné qui est donc l'élément commun souhaité par les urbanistes pour l'ensemble des projets qui sont situés dans ce secteur une des questions posées par cette implantation c'était donc de savoir comment rendre finalement un grand bâtiment petit comment créer au sein d'une structure répétitive les modulations nécessaires à une certaine intimité appropriation c'est donc un bâtiment où plusieurs échelles coexistent c'est trois bâtiments en fait deux joints de dilatation une trame de 8 mètres dans laquelle on trouve quatre chambres et qui autorise une certaine flexibilité on a donc 15 travées et d'une certaine manière composer un bâtiment de 15 travées de 3 mètres ou de 15 travées de 8 mètres comme on l'a fait ici ça donne un sentiment similaire de répétition mais dans un cas vous avez un bâtiment de 45 mètres et dans l'autre 120 mètres donc c'est l'utilité finalement d'une trame structurelle assez large ça minimise l'effet de répétition et le bâtiment de plus il est rythmé par des grandes travées collectives qu'on voit ici avec des salles d'études qui sont situées au nord et des grandes cages d'escalier à l'air libre qui sont situées au sud la structure des façades elle est réalisée en panneaux de béton préfabriqués légèrement teintés et elle est très ouverte et au sein de cette structure sont insérés des panneaux de façade légère que vous voyez ici qui sont vitrés ou opaques selon les nécessités du programme mais très facilement interchangeables une des ambitions du programme repose notamment sur la présence de typologies très variées notamment de nombreuses colocations et le gestionnaire souhaitait que ces colocations puissent être réversibles au cas où il n'arrive pas à les louer de fait ça marche très bien mais c'était un risque parce que c'était un des souhaits de l'EPPS d'essayer de lancer un peu une chambre étudiante de typologie un peu différente donc on voit ici donc les chambres type T1 mais également des T2 avec un petit espace collectif central ou des T5 avec le séjour au sud et les chambres situées au nord et on voit également les différents espaces et leurs besoins variés en termes d'ouverture les grandes salles d'études qu'on a vues précédemment le petit T2 avec son espace séjour au centre et les deux chambres ou les grands T5 avec les espaces de séjour et on voit comment ces modulations elles apportent comment ces modulations apportent à ce système répétitif une certaine variété et on vient lire cette diversité typologique à travers une grille répétitive en préparant la conférence on est retombé sur une phrase d'Aldorossi dans l'introduction à l'autobiographie scientifique que je vais vous lire j'admets que le désordre des choses s'il est limité et en quelque sorte honnête peut répondre mieux à notre état d'âme mais je déteste le désordre hâtif qui est l'expression d'une indifférence à l'ordre une sorte d'étroitesse d'esprit de bien-être satisfait de négligence d'inattention d'une certaine manière cette phrase elle atteste du fait que c'est quelque chose disons qui rejoint une préoccupation qu'on a depuis longtemps c'est que une volonté de contrôle inaboutie est à notre sens plus émouvante qu'une autorité écrasante cela me rappelle François Truffaut et quel meilleur endroit pour en parler que la mythique salle de la cinémathèque Truffaut donc qui défendait les grands films malades émouvant parce qu'imparfait et pour un architecte c'est souvent contraignant d'imposer à un programme un dispositif formel unique et on le sait on procède en permanence à des arbitrages entre usage et forme mais à notre sens un dispositif formel puissant c'est celui qui a la capacité justement de s'adapter et de s'enrichir du programme qui l'abrite à sa clé toujours cette question de la tolérance elle a pris plusieurs formes selon les strates de projet d'une part comme je viens de l'exposer dans cette quasi méga structure ouverte dans laquelle sont installés des éléments de seconde oeuvre moins pérennes et de manière plus architecturale pour la strate basse qui concentre toute la diversité programmatique du projet ici vous voyez le plan de rez-de-chaussée et c'est effectivement là que se rassemble toute la dynamique programmatique du projet on a des commerces des locaux associatifs un hall deux grands restaurants universitaires inter-entreprises leur cuisine qui font chaque fois 500 m² chacune mais également dans les parties les plus intimes du site des logements situés à rez-de-chaussée et cette grande diversité de programmatique c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le projet on a en fait organisé cette diversité au sein d'une trame structurelle qui est la grande trame que vous voyez ici c'est à dire que la strate haute du projet et la strate basse sont assez différentes il y a une dissociation assez franche la partie basse elle est donc marquée par l'utilisation de ces grands portiques un peu égyptiens dans leur conception structurelle portée de 8 mètres qui sont les seuls éléments vraiment répétitifs et au sein de cette strate on a imaginé une grande diversité de façades qui répondent de manière très simple aux exigences des programmes qu'elles abritent donc on a soit des trames complètement ouvertes quand on est dans ce grand Porsche on voit sur la droite le hall vitré en double hauteur des vitrages uniquement en partie basse avec une partie haute complètement opaque sur le jardin au fond une coursive en partie haute avec un petit garde-corps et en partie basse les cuisines donc des portions relativement fermées à gauche le restaurant universitaire complètement vitré en bas et opaques au-dessus les double hauteurs des restaurants à l'image des grandes brasseries complètement ouvertes sur 6 mètres ou côté logement des fenêtres de dimension plus réduite qui viennent s'implanter en partie R plus 1 ou en porte-fenêtre au rez-de-chaussée et cette diversité d'écriture est réalisée également dans une palette de matériaux assez variée beaucoup plus variée que dans les étages avec du béton teinté mais qui est soit bouchardé soit sablé et des éléments de serrurerie ou des panneaux en bois dans le projet de bottière qu'on a présenté précédemment cette idée d'un système de composition tolérant ou adaptable est d'un autre type notre souhait c'était de produire des typologies de logements très individualisées accès espaces extérieurs tout en conservant au bâtiment une stature urbaine plus neutre plus répétitive sans trop exprimer par exemple les cages d'escalier sur ce plan d'un des bâtiments patiaux vous pouvez voir par exemple la diversité des dimensions de pièces qui vont situer derrière une même façade on a une chambre assez large un petit petit cellier bureau large étroit ensuite une circulation vous voyez un petit peu cette diversité on va dire dimensionnelle qui se trouve derrière une même façade ce qu'on souhaitait faire c'est pour simplifier la perception des formes bâties on a mis en place un système de fenêtres verticales qui s'accorde bien à une construction en briques qui autorise des dimensions de l'inteau assez réduites et qui sont ordonnées selon des travées régulièrement espacées et dans ce système de travées trois types de fenêtres sont proposées elles font soit un mètre dix quand c'est des chambres et dans ce cas là elles sont situées au nu intérieur pour permettre une occultation facile soit un mètre cinquante quand c'est des séjours toujours au nu intérieur soit cinquante centimètres et implantées au nu extérieur puisqu'il n'y a pas d'occultation pour les salles de bain des petits vestibules ou des espèces de petits bureaux qui sont des petites pièces en plus dans les logements et selon ce système cette imbrication je dirais de l'ordonnance et des nécessités du programme elle crée une sorte de motif de façade selon un principe d'écriture automatique vous voyez ici deux fenêtres de chambre au dessus la typologie est différente c'est une salle de bain ou un cellier là on a la fenêtre d'une circulation et on voit comment ce système produit d'une certaine manière une sorte de pittoresque lié à l'organisation typologique des logements on voit ici à gauche un hall une fenêtre de chambre les entrées dans les logements une petite salle de bain située au dessus ou les fenêtres des séjours qui sont situées protégées par des clôtures un autre élément important dans la conception des projets est lié à la diversification croissante des modes constructifs et à la recherche perpétuelle d'économie cette évolution nécessite en effet d'inventer rues et artifices pour donner de la cohérence à des modes constructifs ou des aléas divers qui n'en ont pas forcément de valeur intrinsèque à la bottière dont on vient de parler nous avons hérité d'une fiche de l'eau aux formes complexes l'économie et le gabarit du projet imposaient d'une certaine manière l'usage de la brique monomure pour la réalisation des façades et nous souhaitions utiliser un revêtement uniforme pour la totalité des façades afin d'en simplifier la perception et d'en reforcer la cohérence ne pouvant nous payer de véritables briques nous avons donc opté pour des briquettes qui font écho aux briques structurelles situées derrière les briquettes sont des briques moules et mains et sciées en usine on achète 3 cm de briques et non 10 cm ça coûte deux fois moins cher l'artifice est donc parfait des briquettes d'angle étant en plus proposées par le fabricant les demi-briques sont donc collées sur un enduit qui assure l'étanchéité et elles sont positionnées à l'aide de cordelettes elles sont ensuite jointoyées comme du carrelage avec des joints ciment teintés dans la masse cela produit un effet de masse qui fait écho dans ses teintes et sa texture au mur existant situé autour du projet la difficulté de cet exercice de revêtement tient à la précision du calpinage qui doit être parfaitement réglé sous peine de voir la supercherie dévoilée contrairement à des briques entières les briquettes peuvent en effet malheureusement être découpées de manière parfois acrobatique verticalement nous avons donc calpiné les façades de façon à n'utiliser que des lits entiers de briques entre fenêtres ou entre fenêtres garde-corps et fenêtres accrotaires et horizontalement nous n'avons utilisé que des briques entières ou des demi-briques nous pouvons acheter des briques d'angle pour toutes les embrasures des fenêtres nous avons donc créé des embrasures en tôle aluminium pour masquer les tranches des briques sciées cela crée une sorte de jeu de cache-cache avec la vérité constructive qui enrichit le projet nous avons par ailleurs utilisé deux teintes de briques que nous avons mixées selon trois pourcentages différents de manière à produire des vibrations dans la matière l'utilisation de ces mélanges nous permet de dissocier les bâtiments les uns des autres et de renforcer la profondeur de champ et l'aspect pictoresque de l'ensemble ces mélanges donc laissés parfois à l'appréciation des ouvriers sur le chantier ont donné lieu à des motifs involontaires et parfois bizarres mais qu'on a conservés le projet de la courrouze donc à Rennes comme déjà évoqué la conception des façades concentre plusieurs problématiques qui ont à voir avec l'insertion urbaine du projet son économie ses performances thermiques et notre souhait d'une écriture régulairétrice qui atténue d'une certaine manière la complicité du programme à Rennes de nombreux bâtiments sont construits avec une pierre meulière de teintes roujoyantes matériaux que l'on retrouve de manière récurrente aux abords du site par ailleurs les urbanistes dans leur cahier des charges avaient formulé la demande de concevoir un bâtiment foncé sur son pourtour extérieur et clair dans son intérieur notre projet rebondit sur cette demande en proposant des façades colorées organisant le passage du clair au foncé par un dégradé sur les quatre façades de chaque bâtiment dans un souci de cohérence avec le système structurel retenu se dégrader et caler sur la modularité des éléments structurels préfabriqués formant ainsi un camaïeu de couleur ocre et terre qui fait donc écho à ces fameux murs en mulière cinq teintes composent ce camaïeu qui ont été mis au point par le laboratoire de l'entreprise Jousselin le système de façade porteuse est conçu selon la technique du double mur il est composé de panneaux préfabriqués en béton teinté dans la masse en face extérieure d'une isolation extérieure et d'un voile béton intérieur hybride qui est fait d'une partie préfabriquée et d'une autre coulée en place ce système permet de concevoir des façades à la matérialité maîtrisée à un prix raisonnable d'éliminer les ponts thermiques et de réduire la durée de chantier sur cette photo on voit bien ce principe de double mur où la face extérieure teintée est mince et non structurelle on voit également l'effet de la modénature mise en place avec ces empreintes décaissées dans la profondeur de 7 cm les éléments préfabriqués ont été préfabriqués en usine puis transportés par camion et déposés sur le chantier à l'aide d'une grue ce sont des U qui viennent se superposer les uns aux autres comme nous l'avons expliqué précédemment la trame structurelle des bâtiments est longitudinale il n'y a donc pas de refond perpendiculaire nous avons donc défini un module de façade dont la dimension est calée sur la largeur d'une chambre 3,50 m qui se dédouble dans les façades sur cours à 7 m au droit des salons cette trame se dédouble également en double hauteur au niveau des jardins d'hiver cette trame primaire permet au sein de laquelle sont implantées librement les fenêtres permet donc de donner une ordonnance urbaine c'est une trame aux dimensions variables qui donne à lire les espaces programmatiques derrière donc de l'intime au collectif ces règles de composition permettent d'une certaine manière de pallier au faible taux de vitrage du projet qui est lié au découpage imposé en trois bâtiments et à la nature du programme par nature assez introvertie et à son économie ici par exemple la façade nord du projet qui est également sa face la plus publique dans l'idée de rusticité on voit plusieurs qualités on pourrait dire rustique comme une plante rustique qui s'adapte à différents environnements et ça a à voir avec l'idée de confort d'adaptabilité de vieillissement mais aussi de remplacement d'appropriation le projet de salle des fêtes qu'on a livré récemment à Saint-Nazaire avec 51 4E en est une bonne illustration nous sommes intervenus dans l'enceinte de l'ancienne base sous-marine en investissant trois alvéoles contigues chaque alvéole mesure environ 80 par 20 mètres et est ouverte sur les bassins à flot au sein de chaque alvéole sont construits des bâtiments qui abritent les différents éléments du programme la salle les locaux attenants et une troisième alvéole un peu moins occupée par des locaux de stockage et des bureaux partagés c'est un projet où rien n'est caché et où nous n'avons pas utilisé une seule plaque de plâtre chaque alvéole constitue un univers distinct afin d'être au plus proche des modes constructifs propres à chaque programme des matériaux nobles et assez chaleureux pour la grande salle des matériaux en terre cuite qui vont donner un petit peu de cachet aux espaces de loge qui sont les locaux secondaires ou un vocabulaire de parpaing bardage pour les locaux de stockage chaque bâtiment est conçu comme une boîte sous la boîte avec un mode constructif distinct une charpente légère pour la grande salle maçonnerie et poutrelle ourdie pour les constructions annexes maçonnerie bardage et des grandes dalles alvéolaires pour les bâtiments de stockage ce qui produit cet effet de split screen lorsqu'on chemine le long des alvéoles ici côté bassin ou le long de la rue intérieure où chaque alvéole dispose d'une grande fenêtre qui donne à voir les activités intérieures béton teinté aluminium anodisé pour la grande salle briques de terre cuite pour l'alvéole secondaire et bardage l'alvéole secondaire plus étroite qui n'abritait pas de sous-marin donc à l'époque dans laquelle sont situés les locaux de service de la salle et les loges et où on a délocalisé l'ensemble des installations techniques afin de maximiser le volume de la salle principale installations qui sont mises en scène sur le toit du bâtiment comme dans une grande salle des machines vous voyez à droite sur les pignons de ce bâtiment les parpaings sont remplacés par des briques de terre cuite qui donnent un caractère un peu plus public à la rue intérieure les portées sont assez modestes c'est un bâtiment qui fait 5 mètres de large je crois 5-6 mètres et les planchers sont donc réalisés en poutrelle béton et ourdis de terre cuite complétés par des doublages en carreaux briques qu'on utilise généralement pour faire des cuisines industrielles mais qu'on a ici laissés bruts et simplement en vernis et ils sont complétés par des éléments contreplaqués pour les loges l'élément principal du projet c'est bien sûr cette grande salle de 1000 mètres carrés modulable qui est destinée à accueillir des activités et des associations loto, thé dansant salon de la BD cours de tango concert l'objectif principal c'était de concevoir une salle à l'ambiance un peu cosy qui contrebalance la dureté de l'environnement de la base et qui vienne également compléter l'offre de salles qui existent déjà dans la base puisque Finn Geipel avait construit il y a une dizaine une quinzaine d'années une grande salle mais qui est une salle assez primitive je dirais dans son ambiance donc c'était une des demandes du client cette salle elle est conçue comme une boîte à outils c'est une sorte d'infrastructure complétée d'éléments mobiles le système structurel il est composé de portiques mixtes bois-acier tramés sur un rythme assez serré de 2 mètres 20 on les voit ici en fabrication avec en haut à droite le montage du prototype qui montre l'assemblage entre les éléments acier et les éléments bois c'est une trame serrée qui permet de reconstituer visuellement une sorte de plafond et des parois et de minimiser la présence des parois et de la toiture qui sont réalisées avec les mêmes panneaux sandwichs perforés noirs le sol était pour nous l'élément le plus luxueux du projet on l'a donc réalisé en béton teinté rouge en incluant des agrégats calcaires qui sont les agrégats en granit et des petits morceaux de verre orange et en polissant l'ensemble ça a pris un mois à polir ce qui produit ce terrazzo un peu à l'image des palais vénitiens la teinte rouge fait également écho aux éléments de contreplaqué qui sont situés latéralement et on retourne le béton sur les plaintes avec un espèce de petit pare-choc pour créer quelque chose d'assez robuste qu'on peut laver à grande eau sans problème et le polissage il permet de faire pénétrer la lumière dans la profondeur de la salle ce qui était aussi quelque chose d'important parce que c'est une salle qui est très longue le troisième élément qui contribue à l'ambiance de la salle sont les cimèses latérales réalisées en contreplaqué et qui sont lasurées d'une teinte un peu à cajou et qui permettent d'escamoter l'ensemble des dispositifs techniques prise, extincteur, organe de manœuvre mais également des barres que vous voyez ici avec des panneaux qui se relèvent avec des vérins et ces éléments fix ils sont complétés donc par des éléments mobiles des barres mobiles qu'on peut déplacer librement dans l'ensemble de la salle qui peuvent aussi servir de billetterie une grande paroi acoustique qui fait donc 15 mètres de large 10 mètres de haut et qui s'escamote motorisée en 4 minutes dans l'épaisseur de la structure elle permet notamment de recréer un espace plus réduit côté bassin en profitant pleinement de l'éclairage naturel on voit ici en construction avec le système de ciseaux assez incroyable en complément des perches qui permettent de suspendre tout le matériel scénographique on a également dessiné des lustres qui sont motorisés en laiton et qui permettent un éclairage très modulaire ils ont une partie éclairage indirect sur le dessus avec des LED que vous voyez ici et des spots qui sont situés en partie basse ils peuvent être implantés à 3 hauteurs différentes donc on peut les mettre très bas avec uniquement la lumière en bas pour quelque chose d'assez intimiste ou alors tout en haut avec l'éclairage indirect plus l'éclairage directionnel pour une lumière plus uniforme on voit ici le loto annuel de la ville de Saint-Nazaire qui utilise pleinement la totalité de la salle et côté bassin la salle est close par un grand mur rideau qui s'ouvre sur une terrasse on retrouve l'aluminium anodisée et la teinte jaune portuaire qui donne un peu de visibilité à ce nouvel équipement au sein de la base voilà dernier thème de notre promenade la question primitive la rusticité en est une des facettes car le primitivisme c'est une question de matière mais cette notion elle lorgne également vers la question de la monumentalité c'est la raison pour laquelle la quête d'une expression primitive elle est à notre sens cruciale si on veut préserver la cohérence d'un dispositif architectural souvent assailli d'exigences contradictoires programmatiques ou budgétaires dans ce projet de résidence étudiante situé porte de Vincennes à Paris et dont le chantier devrait démarrer à l'automne cette question était posée d'emblée il s'agissait en effet de construire au dessus d'un entrepôt de la RATP sans en altérer le fonctionnement nous avons donc choisi de ne pas intervenir sur le bâtiment existant qui demeure dans son état actuel un monolithe en béton un peu ingrat car nous pensons que c'est dans ce frottement non articulé je dirais entre le neuf et l'ancien et de l'ancien qui reste ancien que réside l'intérêt de cette opération notre projet enjambe l'entrepôt il est basé sur un système structurel entièrement métallique et préfabriqué la structure est placée à l'extérieur des façades et constitue donc l'armature première de l'expression finale du bâtiment une poutre échelle de type virandelle que vous voyez ici sur les deux premiers niveaux sans diagonale inclut les deux premiers étages et permet le franchissement de la largeur des 20 mètres de l'entrepôt elle repose sur deux rangées de six poteaux c'est également un projet qui se caractérise par la grande franchise de sa composition qui agglomère des volumes simples décalés les uns par rapport aux autres pour tirer parti des contraintes du site une strata basse constituée par la poutre échelle sur deux niveaux vous voyez ici une strata haute plus fine plus étroite décalée côté périph pour des questions de prospects un volume spécifique pour les circulations verticales et puis un petit volume de liaison qui accueille l'entrée et quelques services administratifs et qui constitue une jonction avec le projet de gymnase conçu conjointement par l'agence CAB et qui enjambe lui le périphérique ce mode de composition additif il supprime les articulations et il permet d'être au plus près des besoins programmatiques on voit ici le principe du décalage un alignement côté ville qui redonne un gabarit parisien je dirais pour la perception publique et un alignement plus monumental côté périphérique où se situe l'ensemble des coursives de distribution du projet les chambres sont toutes bien sûr orientées à l'ouest et elles donnent sur un étroit balcon l'étroitesse des chambres qui sont des chambres de 2,60 m de large permet de créer une section vitrée full frame et c'est un module de façade identique qui est donc créé pour chaque chambre modulaire et qui comprend une porte vitrée pour accéder à son petit balcon et un grand cadre fixe auquel est adossé un petit banc intérieur avec un rideau occultant pour des raisons de légèreté et pour contribuer à la qualité des ambiances intérieures toutes les autres façades sont également réalisées en ossature bois mais recouvertes d'éléments de bardage en acier laquées côté périche pour des questions de pérennité voilà la façade ouest avec ses balcons ses 150 chambres et en proue au sud les espaces collectifs et leurs terrasses à une échelle à une échelle plus domestique cette cabane cabane de bain construite dans notre jardin illustre également cette question du primitivisme et du monument cher à Adolf Loss elle ressemble d'ailleurs dans son échelle aux tombeaux familiaux des cimetières c'est la fameuse cabane primitive évoquée en préambule elle abrite une baignoire elle est construite en métal habillée de bois sur ses faces intérieures et de feuilles de bitume armées sur ses faces extérieures toiture et façade un châssis muni de vérins à gaz permet de profiter du jardin tout en prenant son bain à l'écart du tumulte de la maison les laits de bitume sont assemblés comme sur une maquette avec des languettes repliées bon le bitume n'est pas très HQE j'en conviens mais il est économique et en termes d'étanchéité il est irremplaçable et très durable et on apprécie sa faculté à épouser simplement toute forme complexe sa patine et la poésie brute qui s'en dégage merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021